... Bonjour, je m'appelle Julie Lemieux, je suis propriétaire du marché du Boisé à Trois-Rivières. C'est une entreprise familiale qui existe depuis près de 15 ans. Je suis ici pour vous parler de mon initiative par rapport à l'interdiction des boissons énergisantes au moins de 15 ans. Bienvenue dans mon débonneur! ... ... Bien, c'est arrivé, moi je suis pas souvent à la caisse, mais c'est arrivé que j'étais sur le plancher, puis j'ai vu trois petits garçons à peu près, environ 8-9 ans, qui sont venus se prendre une grosse canne de Monster dans le frigidaire. Je les ai vus partir à la caisse avec ça, j'ai fait « Mon Dieu, ça se peut pas qu'on puisse, qu'on a le droit de vendre ça, ça se peut pas que j'aie le droit de dire au petit garçon « Ok, c'est beau, merci, bonne journée » comme un client qui a 18 ans ou plus, tu sais. C'est venu à partir de là que là, j'en ai jasé, j'ai dit « Hey, ça a pas d'allure que les jeunes commencent à consommer ça. » Puis là, de là est venu un article qu'on a pris dans une revue, qu'on a vu les effets négatifs, qu'on a collés dans notre vitrine. Puis à partir de là, on a inscrit qu'on vendait pas aux enfants, que c'était pour leur bien, puis qu'on demandait de nous comprendre là-dessus. On a fait comme un règlement maison qui est au moins de 15 ans. Je dis moins de 15 ans parce qu'après 15 ans, ils n'ont pas premièrement de pièce d'identité. 16 ans commencent à avoir leur retour, ils sont un petit peu plus difficiles, je dirais, de mettre des lois à maison. On pourrait peut-être être... peut-être choquer des clients si on y allait plus haut que ça. En bas de 15 ans, c'est encore des enfants, puis à date, il n'y a pas personne qui nous a... il n'y a pas personne qui s'est fâché après nous pour ça. Tout le monde comprend. Bien, on ne peut pas être rassuré parce que ce n'est pas une loi encore qui a été établie. Mais que le gouvernement en établisse une, ça va se répandre, tout le monde va être au courant, ça va être vraiment clair. Ce n'est pas clair, mais je pense que vu que c'est un quartier résidentiel, tout le monde s'en parle. Je pense que tout le monde s'est passé le mot. On a mis une affiche dans notre vitre, on en a une à la caisse. Les employés passent le mot quand le client arrive. Je pense qu'à date, c'est respecté. On a un peu de tous les âges. On a beaucoup de jeunes. Peut-être moins qu'il y a des dépendants qui sont vraiment collés sur l'autre bord de la rue, peut-être d'une école. Mais comme je disais, c'est beaucoup de familles. C'est vraiment varié, mais c'est toujours des clients réguliers. On n'a pas vraiment de clientèle qui passe comme sur le bord d'une autoroute. Je pense que c'est encore plus important en tant que dépendant de quartier de faire ce qu'il faut faire pour rassurer sa clientèle. Les parents laissent les enfants venir aux dépendants acheter des bonbons avec des sous. Ils leur font confiance pour venir chez nous. Là-dessus, oui, on a une responsabilité du fait que c'est nous qui décidons un peu de ce qu'on décide de vendre à ces enfants-là. Fait que oui, moi, je pense qu'on a une responsabilité. Bien, moi, je pense que oui, parce que j'ai beau, moi, faire le petit geste de me faire féliciter par tous les clients, par tout le monde, que ça passe dans les médias, c'est bien beau pour moi. Mais si moi, j'en vends pas, puis que les clients s'en vont en acheter dans les autres dépanneurs, on n'est pas plus avancé. Moi, je vais en vendre moins, mais tous les autres dépanneurs autour vont en vendre deux fois plus. Fait que je leur dis que c'est pas en faisant de l'argent sur le dos des enfants qu'on se met riche, premièrement, puis c'est pas assez pour dire qu'un dépendant va perdre un gros chiffre d'affaires. Ça n'en vaut pas la peine, je pense, de s'arrêter à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada